Quand au début des années 80, Muriel Moreno rencontre Daniel Chenvez avec le guitariste José Tamarin, il monte un petit groupe qui s'appelle L'Ombre Jaune. Très rapidement, le groupe va s'appeler Niagara, en hommage à Marie-Hélène Mondreau, puisque, en effet, Muriel Moreno, c'est l'anagramme presque parfait de Marie-Hélène Mondreau. Et c'est donc, en souvenir du film d'Henri Ettawe Niégara, que le groupe s'est appelé comme ça. Rappelons que Niégara a vendu plus de 3 millions de disques, que leurs clips ont fait des carrières internationales, et aujourd'hui, le titre que j'ai choisi, J'ai vu, est un rock extraordinairement endiablé, influencé par les épines, on écoute tout de suite, et on regarde ensuite comment on fait pour le jouer. 5, 6, 7 sur le Mi. 5, 7 sur le Cazoré. 7, Cazoré. 7, Cazoré. 7, Cazoré. 7, Cazoré. 8, Cazoré. 9, Cazoré. 2, Cazoré. A nouveau. Et là, on change, on va sur la 5e, corde de là, on revient sur la corde de Mi à la 7e. 7e, 6e, 5e, 3e, mi-alide. Je fais l'ensemble. Le chant commence. On étouffe. On mettra la 7e sur la corde de La. On va faire la 7e corde de La. Corde dorée, 5, 7, 8, 9. 7e corde de La, 7 corde dorée, 8, 9. Deux fois. 1, 2, encore. Ensuite, on fait 7e corde de La, corde dorée. 9e corde dorée, 7e corde de Sol. On relient. Et on reprend le début. C'est là qu'intervient le bottleneck. Alors attention, je vous rappelle qu'on est en accordage standard. C'est-à-dire qu'avec le bottleneck, on ne pourra pas jouer toutes les cordes comme sur un open tuning. Donc là, on est sur le Mi. C'est-à-dire qu'on va faire. Le premier accord, c'est un Mi. Ensuite, on va aller au deuxième accord qui va être le Si. Et après, on va revenir sur le Mi. Sur le refrain, je vais jouer essentiellement sur la position. Position de Mi. Position de La. Position de La. Seul. Mi.